Le petit Maroc est comme un îlot dans la ville de Saint-Nazaire, un quartier à part, étonnant, envoûtant. Historiquement parlant, ça ne s'appelait pas le petit Maroc, ça s'appelait la vieille ville, le cœur vivant de Saint-Nazaire. Là, on entre sur l'île, nous sommes sur le continent et nous entrons dans l'île. C'est tout à fait graphique, les dessinateurs ne manquent pas de capter cet endroit. Quand des bateaux entrent ou sortent du port, de voir le pont s'élever, le bateau passer, stationner, repartir, accompagné par les remorqueurs, c'est du grand spectacle, de jour comme de nuit. Pour moi, le petit Maroc, c'est ici. C'est ici, c'est un peu original en fait, comme endroit, on va dire. C'est une île et en même temps, on est quand même sur la terre ferme. Une terre ferme où, surprise, Tintin et le capitaine Haddock ont fait escale. Une pause salutaire avant de repartir vers l'Amérique du Sud. Parce que je suis nazérien et parce que je suis tintinophile, l'idée m'est venue de rendre hommage à Hergé, qui nous donne ce privilège de mettre Saint-Nazaire dans les aventures de Tintin. Il y a plusieurs hypothèses sur ce nom du petit Maroc. Alors, selon certains, ce serait à l'arrivée des pêcheurs bretons vers la fin du 19e, qui, évoquant cet endroit qui est sur un rocher, ce petit village sur un rocher, l'aurait baptisé Ti-Ar-Roc, c'est-à-dire la maison sur le rocher. D'autres disent que ça remonte aux années 20, où il y avait une cavalcade qui était organisée dans le vide, dans le bourg, et où on s'était déguisé en marocain et on évisait même un sultan du petit Maroc. « Bonjour ! » « Ah bah moi j'aime bien d'ici. Ça fait île, quoi. Tout le monde se connaît, quoi. Mais c'est pas grand, hein. Il y a deux restos, une crêperie et deux bars. Il y a tout ce qu'il faut. Il faut aller de l'autre côté pour faire l'écorce et tout. » Quelques coins de table où se restaurer, un bistrot de quartier et le temps qui s'écoule tranquillement. Le petit Maroc est vraiment un bout de terre séparé du continent. Le petit Maroc est vraiment un bout de terre séparé du continent. Le petit Maroc est vraiment un bout de terre séparé du continent. Sous-titrage ST' 501